Salut la team Colibri ! Allez, cette semaine, encore pas de vidéo d'aménagement, mais il va falloir vous y faire parce que les travaux avançant rapidement et nous arrivons sur la fin du chantier, on va bientôt partir sur les routes. Donc cette semaine, on vous emmène faire un petit tour avec nous pendant notre semaine de vacances, où on a récupéré les filles et fait une petite excursion dans les gorges du Pas-de-Serre. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la macrice, ils construisaient leurs antidotes pour entrer dans le monde réel. Salut tout le monde ! Eh ben ça y est, on prend le départ, on va aller récupérer nos filles chez leurs grands-parents et on va s'octroyer une petite semaine de vacances, des vraies, vraies vacances. Et en plus, on a maintenant la table et la banquette, donc on a un vrai intérieur. Ça, c'est chouette et ça va faire une belle surprise aux filles. Donc nous voilà une fois de plus au contrôle technique pour pouvoir partir une semaine en vacances. Et oui, parce qu'on n'a toujours pas le contrôle de deux ans. On est toujours en contre-visite parce qu'on n'est pas passé à l'adréal. Coucou, bon, du coup, on a passé le contrôle technique et on se fait notre premier petit-déj dans Hippik avec notre super belle banquette, notre super belle table. On vous montre tout ça bientôt en vidéo, je crois dans 15 jours. D'ici la fin du mois. À peu près, voilà. On va vous faire patienter un petit peu. Allez, bisous tout le monde ! Bon, petit changement de plan. Donc le camping à la ferme était plein, comme on vous a dit. On a voulu aller avec une belle vue sur un lac. Mais ouais, je vous raconterai après. Je pense que j'aurais plus assez de temps. Donc là, c'est un endroit qu'on connaît bien. On s'arrêtait souvent quand on était sur la route. Mais quand on a vu les poubelles, on s'est dit, on va pas dormir là au bord de la route. Et j'ai été voir à pied et regardez où on s'est mis. Vous allez voir, c'est trop cool. On est tranquille. Alors, c'est un petit peu en dévers. Il va vraiment falloir qu'on se trouve des cales qui supportent du poids lourd. Je vais accélérer un peu le pas parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps de vidéo. Une minute. On va vider tout ça ce soir et qu'on soit prêt demain pour faire des belles vues sur la route parce qu'il y a le col de la Chavade. Et ça, c'est chouette. Voilà, oui, épique. Il est bien, il est caché. Alors, on espère juste que le matin, le paysan ne va pas venir. Ou s'il ne vienne pas trop de bonheur, surtout qu'il passe tranquille. On va voir ça. Donc voilà, Alice, elle a plein les pattes là. Donc ouais, je vous disais, avec la vue sur le lac, le problème, c'est qu'on a eu un pont où on ne passait pas. Et du coup, on a tourné dans le village en tous les sens. Mais ouais, du coup, on est parti. On est venu se poser là. Donc voilà, le spot n'est pas trop mal. Je me dépêche, il masse 10 secondes, je crois. Voilà, vue sur le champ. Peut-être les vaches, si ça coupe, mais on ne voulait pas. On arrive au bout là-bas et on a vue sur les montagnes. Allez, à demain. Bonne nuit à tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 Donc on est au dessus du Rhône, désolé vous avez un gros plan sur le rétro, voilà. Allez, voilà dans la Drôme. En 10 minutes, on va retrouver nos petites choupinettes. Allez, cette fois on approche. Ma chérie est triste parce qu'on vient encore dans la Drôme et les lavantes sont coupées. Je crois qu'il a bippé. C'est moi. J'ai cru que c'était la GoPro qui bippait, non c'est notre klaxon. J'ai l'impression qu'on rentre sur un chemin pour aller chez quelqu'un là. On voit que l'été a été plutôt humide dans la Drôme. Quelqu'un à droite, il voit quelque chose. Pour l'instant, non. Doucement, c'est bon. On voit que l'été a été plutôt humide. Des fois, c'est bien plus sec que ça. Mais c'est simple. Regarde, il se passe. De passage. On voit que la rue… Il est très fin. On vous a recomm population. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501